... Il n'y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur la compréhension, je dirais, d'un thème général autour de l'économie, qu'on va dire 4.0, et notamment sur la fiscalité liée aux crypto-monnaies, ou encore ce qu'on appelle les monnaies virtuelles ou les e-monnaies. Voilà, alors cette présentation, je vais vous la découper en quatre parties que je vais vous présenter, mais elle vient surtout appuyer votre vigilance concernant la gestion de vos risques. En premier lieu, il y a un risque lié au cadre réglementaire autour de la fiscalité qui évolue très très vite, donc il tient lieu de rester informé, et on peut imaginer qu'au moment où vous écoutez cette présentation, d'ailleurs la réglementation a encore changé. Donc restez consomme-acteur et restez vigilant, allez chercher l'information et validez l'information également par vous-même. Deuxième point en termes de gestion des risques sur lesquels je voulais revenir, c'est également l'utilisation de plateformes. Et oui, vous allez utiliser en quelque sorte des tiers virtuels, des plateformes digitales, numériques, justement pour soit acheter ces crypto-monnaies, ou soit les échanger, les stocker, le trader. Voilà, vous allez mettre en place soit des opérations de crédit, voire même de débit. Ben voilà, moi je vous avise à rester très très vigilant, parce qu'il y a un cadre réglementaire autour des activités et de services de ces plateformes mises en place. Et je vous rappelle notamment les différents scandales qui ont pu avoir lieu en 2014, notamment autour des scandales de MTGOX et BitSTEMS. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est restez vigilant, cherchez l'information par vous-même. Alors, donc pour ma présentation, je l'ai découpée en quatre parties. Donc la première partie, en fait, elle s'intitule « Tout revenu régulier est imposable ». Ma deuxième grande partie, c'est « Ne mettez pas de déclarer vos comptes ». Voilà, et notamment ces plateformes qui sont à l'étranger. La troisième partie, c'est un petit rappel sur le code général des impôts et le régime fiscal, en fait, associé autour des cryptos. Puis, dans une quatrième partie, cette fois-ci, on abordera, en fait, ce qu'il faut retenir autour de la fiscalité des e-monnaies et quel est le risque associé à ces e-monnaies. Puis enfin, je passerai à ma conclusion. Allez, « Ne mettez pas », on y va pour les plus courageux qui s'intéressent. Si j'ai la possibilité de vous éclairer sur quelques points, alors je dis « Ne mettez pas ». Par contre, il y a un autre élément à retenir, c'est que je ne suis ni avocat, ni conseiller juridique, ni conseiller fiscal. Donc en fait, mes conseils n'ont aucune valeur légale. Donc voilà, faites attention, allez chercher et vérifiez l'information par vous-même ou dirigez-vous vers des experts, donc des avocats spécialisés en fiscalité, voire même tout simplement vers votre centre des impôts ou alors directement sur le site officiel des impôts qui vous donne toute la réglementation qui est associée. Allez, donc on commence notre sujet. En introduction, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui en découle, c'est qu'on a quand même un peu un vide juridique ou encore une incompréhension autour de la réglementation exacte avec, on va dire, des données quantitatives. Des activités autour des crypto-monnaies. Et en fait, ces crypto-monnaies, et notamment le plus reconnu, le plus fameux, celui de Satoshi Nakamoto, c'est le bitcoin. Et en fait, il n'y a pas vraiment de règle parce que cette monnaie, elle n'est pas traditionnelle, elle n'est pas conventionnelle. Donc en fait, on passe, on va dire, d'un monde centralisé. Donc on avait ce monde centralisé qui était un peu traditionnel. Et puis on passe à un monde qui est un peu plus décentralisé avec des monnaies dites virtuelles. Donc on comprend toute la difficulté des gendarmes de la régulation pour essayer de s'adapter à ces nouveaux usages et ces nouveaux services autour de la disruption technologique. Voilà, on a une forte pression qui fait que la disruption technologique modifie de loin nos usages, nos modes de consommation, nos modes de vie. Et forcément, il faut rester très, très vigilant parce que la réglementation, à côté de ça, elle est sur des sables mouvants et elle fluctue très vite. Donc la principale question autour de la fiscalité et les crypto-monnaies, c'est justement plutôt soulevé notamment par des gens qui s'intéressent à cette technologie, tout simplement, comme moi. Moi, je suis juste quelqu'un d'un peu curieux. Je gère le risque, donc je laisse aller les gens et je regarde un peu comment se met en place le risque. À mon sens, ces activités sont risquées. Voilà, mais on voit bien que le climat de confiance est en train de s'installer puisque si on regarde le cours du Bitcoin et on étudie un peu sa volatilité, on s'aperçoit qu'on a une très, très forte volatilité. C'est un peu comme si vous représentiez, voilà, vous et votre conjoint ou une amie, voilà, vous décidez de refaire le lit de la chambre mais il y en a un qui n'est vraiment pas motivé. Donc il y a un petit coup d'énervement. Chacun prend un extrémité de drap et le premier exerce en fait un mouvement qui va entraîner des vagues sur ce drap. Et en fait, en fonction de votre désaccord, si vous êtes très en colère et que vous ne voulez pas plier ses draps, par exemple, vous allez donner un gros coup dans ce drap et en fait, vous allez avoir une propagation, une onde. Et forcément, moins votre confiance, elle est établie et plus les vagues de départ sont grandes. Et on voit bien qu'au point B, ces vagues, l'amplitude et la fréquence commencent à diminuer. Donc ça, c'est une diminution de la volatilité, une augmentation de la liquidité. Donc c'est ce à quoi on peut s'attendre peut-être pour le bitcoin si cette monnaie est adoptée parce que sa valeur, elle est dépendante de la confiance autour de son usage. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'avec les scandales autour de Bitstams et MTGOX, on a vu que par exemple, la volatilité avait été fortement augmentée en 2014. Pourquoi ? Tout simplement parce que la confiance a été touchée. Et donc, il a fallu une longue période pour reconfirmer justement la confiance autour de ces monnaies. Alors, donc ça, vous l'avez compris. Donc, il n'y a pas vraiment de supervisation autour de ces monnaies. Elle se distingue complètement des monnaies, on va dire, traditionnelles et des devises traditionnelles comme l'euro, le dollar, le livre sterling et bien d'autres. Mais à côté de tout ça, ce qu'il va falloir retenir, c'est que la problématique centrale, c'est souvent qu'est-ce que je dois faire avec mes happy views ? Voilà. Si vous avez effectivement des gains, la question, c'est quelle fiscalité, voire même comment je rapatrie ces fonds dans un cadre légal ? Alors, il ne suffit donc pas de les convertir ou les virer sur un compte bancaire. Il y a un risque associé à tout ça. Et ça, en fait, ce risque, il est proportionnel en quelque sorte au montant des gains. Donc, vous devrez justifier de l'origine obligatoirement de ces fonds. Voilà. Donc, les activités d'achat, de vente, voire après de conversion en devises traditionnelles, eh bien, il y a des bonnes pratiques à appliquer pour répondre au cadre réglementaire. Je dirais qu'en termes d'opportunités, si on regarde un peu la décentralisation qui s'opère actuellement, on a quand même des opportunités. C'est qu'on voit qu'on a de plus en plus de boutiques avec des marchands en place, voire même des boutiques en ligne, qui acceptent aujourd'hui le bitcoin. On voit même que, par exemple, si vous êtes attentifs, moi, j'ai déjà vu dans certains bureaux de tabac, on a également des ATM, c'est-à-dire des distributeurs automatiques de bitcoin. Donc, voilà, on peut comprendre qu'effectivement, la réglementation est en train de s'adapter puisqu'on va retrouver des produits et des services autour de ces e-monnaies. Alors, donc, on a, je vais dire, on a besoin, en fait, d'essayer de répondre aux problématiques suivantes. C'est quoi ? C'est autour de l'émergence de ce nouveau paradigme autour des crypto-monnaies. On a presque un nouvel ordre mondial qui se met en place, en quelque sorte, ou qui pourrait se mettre en place. Et il y a de nombreuses problématiques pour les particuliers autour de tout ça, qui consistent à où les dépenser, comment les dépenser, comment les convertir. Voilà, est-ce qu'il y a des risques liés à la volatilité de cette e-monnaie ? Comment les rapatrier, etc., etc. En quelque sorte, pour toute question, il convient de se rapprocher, en fait, de la Direction Générale des Finances Publiques, le DGFIP. Parce qu'en fait, tout revenu accumulé, il devra être obligatoirement déclaré et donc imposé par les services de l'État, notamment en France. Donc, c'est ce qu'on va voir au travers de notre première partie. Tout revenu, notamment régulier, et encore plus s'il est régulier, est imposable. Et ça, c'est mis en place selon Bercy. Bercy établit des règles qui s'appliquent et qui vont consister plutôt à définir, en fait, la régularité et voir l'importance des transactions. Voilà, comme à l'image, en fait, des activités qui génèrent, toute activité qui génère des revenus. On va pouvoir évoquer, par exemple, des ventes, par exemple, régulières sur eBay, sur le Boncoin, par exemple, si vous avez des revenus par le covoiturage, également des revenus par des colocations, des locations, notamment par ces plateformes, ces nouvelles plateformes digitales, etc., etc. Donc, il te convient de tout déclarer. Donc, vous l'avez compris, il faut déclarer de manière complète tous vos revenus aussi diverses qu'ils peuvent être. Et vous devrez, en fait, en quelque sorte, si ces deux revenus deviennent réguliers, vous devrez être capable de monter une sorte de structure juridique pour encadrer, en fait, votre ou vos activités afin de professionnaliser votre activité. Si maintenant, on regarde les précisions du Code général des impôts, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ils disent que l'obligation de déclaration qui est prévue par l'article 1649a du Code général des impôts ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque ceux-ci sont satisfaits dans les conditions cumulatives suivantes. Alors, première condition cumulative, c'est le compte qui a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou d'encaissements afférents à des ventes de biens. Deuxième point, l'ouverture de compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France auquel ce dernier, en fait, est rattaché ou adossé. Le troisième point, c'est la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférent à des ventes réalisées par son titulaire ne doivent pas excéder d'IKE. Et ce seuil est à apprécier en faisant, en quelque sorte, la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou d'encaissements afférents à des ventes de biens. Voilà ce que dit et précise le Code général des impôts. Donc maintenant, j'ai eu envie de passer à une deuxième partie. Cette deuxième partie, en fait, c'est un peu une bonne pratique. j'ai envie de vous dire n'ommettez pas de déclarer vos comptes et notamment vos comptes à l'étranger. Fréquemment, en fait, on s'aperçoit que les plateformes de crypto-monnaie, elles sont établies souvent hors de France. Alors attention au cadre légal de ces plateformes parce qu'en fonction des produits et des services qu'elles dispensent, elles devront être agréées. Soit elles seront établissements de paiement, soit elles peuvent être établissements de monnaie électronique. Voilà, donc il faut faire très très attention à est-ce qu'il existe un agrément et aller vérifier la conformité de cet agrément et son existence dans les lignes régaffies. Voilà, c'est régaffies, ces organismes qui vont lister un peu tous les organismes agréés. Donc alors, ces plateformes de crypto-monnaie, donc dans cette deuxième partie, on y revient, qu'est-ce qu'elles vont vous permettre de faire ? Elles vont vous permettre de faire, de stocker vos monnaies virtuelles. Elles vont vous permettre parfois même de les échanger, voire même de les trader, voire même de faire des opérations autour du crédit et du débit. Et c'est là où je vous fais un rappel à la vigilance. Le risque majeur, c'est justement le manque de cadres réglementaires autour de ces plateformes. Donc effectivement, on pourrait se plaindre peut-être un peu de la fiscalité et de la réglementation, mais elle a tout un intérêt. C'est la protection de vos fonds et c'est notamment la protection du consommateur. Parce que par exemple, un établissement de paiement et un établissement de crédit ne devra pas avoir les mêmes fonds propres pour sécuriser les fonds de ses clients. Si vous êtes un établissement de crédit, on va vous demander d'être beaucoup plus solide comme le serait une banque. Donc même si vous êtes une plateforme digitale, il faudra s'assurer qu'effectivement vous êtes solide. Et oui, parce que la plateforme peut être soit fermée pour cause de non-conformité majeure par notamment l'ACPR, les autorités de contrôle prudencelle et de résolution ou d'autres gendarmes. Donc vous pourriez avoir les comptes figés et donc pu être capable d'utiliser votre argent ou voire même il pourrait y avoir les scandales comme je vous ai dit de Bitstams et MT Gox et voire carrément votre argent disparaître du jour au lendemain sans savoir où ces derniers sont. Donc attention, si vous disposez et déposez votre argent sur un compte, il doit être déposé sur un compte de cette plateforme qui est un compte de cantonnement. Le compte de cantonnement, c'est un compte mis en place par ces plateformes sur lequel le client a son compte personnel et ce compte va vous permettre justement de distinguer vous votre comptabilité sur cette plateforme et la comptabilité justement de cette plateforme et de cette activité professionnelle. Donc elle nécessite vraiment deux comptes distincts et ça c'est une obligation réglementaire. Donc notamment mis en place dans le cadre des agréments. Donc attention aux agréments, allez les chercher et n'hésitez pas par exemple à également appeler avant d'utiliser une plateforme. Vérifiez la plateforme avec l'accueil client, le renseignement client, allez voir les avis sur les forums et restez très très vigilant. Voilà. Et attention à la pérennité de certaines plateformes parce qu'on voit qu'effectivement on a un foisonnement de plateformes qui arrivent et certaines naissent aussi vite qu'elles disparaissent. Donc là c'est un risque majeur. Allez maintenant je fais plus court, je suis désolée. Je passe à ma troisième partie. Alors dans la troisième partie j'ai eu envie de vous faire un petit rappel de ce que j'ai compris au niveau des publications du Code général des impôts et notamment du régime fiscal autour des crypto-monnaies. Alors pour essayer de comprendre en fait j'ai fait un petit tour du bulletin officiel des finances publiques. C'est ce qu'on appelle le BOFIP et puis j'ai été voir aussi le site des impôts .gouv.fr Donc attention là aussi méfiez-vous des sites officiels et non officiels. Donc cherchez bien celui en HTTPS qui est complètement officiel. Donc à côté de ça les autres je ne vais pas les citer je ne vous cite que les sites officiels pour consultation parce que comme je vous ai dit la réglementation est très dynamique autour du sujet donc vérifiez par vous-même vraiment et je ne suis pas avocat je ne suis pas spécialiste donc vérifiez par vous-même. Mais il existe aussi de nombreux autres sites internet d'informations autour du cadre réglementaire et qui suivent de près justement l'évolution de ce cadre réglementaire. Allez, troisième partie je vais commencer à les décliner une par un donc on va voir une par une pardon donc on va voir que moi je l'ai découpé en quatre parties cette troisième partie. Donc parmi les publications de l'administration fiscale donc autour du sujet sur la fiscalité des e-monnaies et des crypto-monnaies et des monnaies virtuelles donc on a une première catégorie qui je dirais concerne en fait les revenus tirés des crypto-monnaies mais plutôt à titre occasionnel. Et là je vous demanderais d'aller vérifier par vous-même le BOI dans l'activité dans le régime BNC champ tiré 10 tiré 10 tiré 20 tiré 40 tiré 201 602 0 3 numéro 1080 donc voilà je vous laisse aller voir par vous-même mais le contenu est intéressant je vais essayer de vous le résumer et en fait j'essaie de vous résumer l'ensemble de ces publications. Donc on l'a dit première partie c'est quand vous avez des revenus on va dire tirés à titre occasionnel de ces cryptos. Deuxième point c'est quand vous avez des revenus tirés des crypto-monnaies à titre cette fois-ci habituel. Donc là il faut vous référer aux publications relatives au BOI dans les activités du régime BIC champ tiré 60 tiré 50 tiré 20 201 407 11 numéro 730 Voilà allez on bascule le numéro 3 ça ça va être plutôt des publications qui vont concerner l'imposition à l'ISF là je vous invite à aller voir le BOI PAT pour patrimoine et donc ISF tiré 30 tiré 20 tiré 10 tiré 201 407 11 numéro 80 Puis enfin voilà on a également les publications relatives aux droits de donation et succession et ça je vous invite à aller voir en fait le BOI tiré OR tiré DMTG tiré 10 tiré 10 tiré 20 tiré 10 tiré 201 407 11 numéro 10 Voilà alors en simple maintenant je vais vous le faire alors en simple on a donc l'activité 1-2 donc ça je vous ai dit revenu tiré enfin retiré à titre occasionnel ou revenu tiré à titre habituel ce qu'il faut distinguer là dedans c'est justement la fréquence des opérations que vous allez effectuer et également le montant des gains quelque sorte dégagé et notamment la fréquence de ces gains donc dans la première partie c'était le 1 revenu tiré de crypto-monnaie à titre occasionnel alors ça ça va plutôt dépendre en fait du régime des BNC les BNC c'est les bénéfices non commerciaux ou encore des activités exercées à titre occasionnel donc en quelque sorte ce qu'il faut comprendre c'est que le bitcoin il est considéré comme une unité de compte virtuel ce dernier en fait il est stocké sur un support électronique et il peut également être échangé donc en ce sens les produits les gains qui sont tirés de cette activité exercées à titre même occasionnel et bien elles relèveront des exigences réglementaires de l'article 92 du code général des impôts maintenant si on s'intéresse à la publication qui recoupe la deuxième particularité c'est à dire que vous avez des revenus tirés des crypto-monnaies mais là c'est plutôt à titre habituel dans ce cas dans ce cas de figure vous relèverez d'activités régulières qui seront exercées donc à titre habituel et elles elles relèveront du régime des BIC c'est à dire des bénéfices industriels et commerciaux donc en quelque sorte c'est à vous d'évaluer votre régime au cas par cas et moi je vous inviterai à rester vigilant voilà le Bitcoin en quelque sorte je le redis c'est important c'est une unité de compte qui est virtuelle et qui peut donc être valorisée et en fait indirectement c'est en ce sens qu'on comprend qu'elle est utilisée comme un outil spéculatif et donc si c'est un outil spéculatif effectivement il y a une réglementation autour de tout ça et moi je vous invite à aller voir également un article qui est très très intéressant c'est l'article L110-1 du code du commerce et notamment un article 34 du code général des impôts qui va en fait concerner et définir un peu quels sont les cadres légaux autour de la déclaration de revenus pour les bénéfices de la catégorie on va dire BIC c'est à dire donc des bénéfices industriels et commerciaux allez maintenant on bascule vous êtes toujours là j'espère on bascule à la quatrième partie là j'ai envie de dire ce qu'il faut retenir autour de la fiscalité des e-monnaies et indirectement j'ai envie de vous faire un petit rappel sur les risques autour de la confiance de ces monnaies puisque si je vous fais un petit rappel actuellement c'est qu'on sait que et là je vous l'ai déjà déjà évoqué et notamment traité au travers d'autres castes ce qu'il faut comprendre c'est effectivement que cette monnaie elle est nouvelle cette monnaie virtuelle on passe comme je vous l'ai dit d'un monde centralisé à un monde décentralisé et ça c'est quelque chose de nouveau donc tout ce qui est nouveau est risqué actuellement en quelque sorte pour moi l'adoption de ces e-monnaies elle est en sorte en quelque sorte en version bêta test c'est à dire qu'on va la retrouver dans le monde réel mais à côté de ça on a quand même un petit vide à mon sens juridique de plus on ne connait pas encore vraiment vraiment et on ne peut pas être sûr à 100% de la stabilité et de la pérennité de ces futures de ces monnaies et notamment de l'adoption et de la confiance autour de ceci donc si on fait un petit rappel moi j'ai eu envie de vous rappeler qu'en fait ces e-monnaies elles sont créées à partir seulement d'algorithmes donc ce n'est pas quelque chose de réel c'est quelque chose que nous on a créé donc à partir du réel et grâce à l'intelligence artificielle et notamment le codage et les algorithmes on s'est inventé réellement on s'est inventé une monnaie qui est dite virtuelle donc là aussi je vous invite à aller voir d'autres casts sur notamment l'intelligence artificielle le deep learning et un petit peu également les sciences des mathématiques voilà sur des problématiques autour de tout ça ça pourrait ça pourrait nourrir votre curiosité enfin moi ça a nourri un petit peu la mienne alors donc je vous ai dit ces e-monnaies donc elles sont créées à partir d'algorithmes et la première la première à avoir émergé notamment elle a été programmée en 2009 par en fait un étrange personnage il y a un grand mystère autour de ce monsieur c'est très énigmatique je pense que c'est peut-être fait exprès ou alors c'est pour masquer peut-être une activité qui est un peu dark puisque comme vous le savez autour de ces e-monnaies le risque majeur c'est qu'effectivement on a un peu comme le ying et le yang vous pourriez vous représenter un cercle vous avez le white et le black et dans le black vous avez le black net donc tout le monde n'est pas bien attentionné dans l'usage autour de ces e-monnaies et moi j'ai une grande sensibilité notamment au niveau du contrôle en termes de LCBFT c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment la fraude et le terrorisme voilà parce qu'il peut y avoir des opportunités avec ces e-monnaies mais il y a également énormément de risques associés et on comprend toute l'importance de la réglementation justement pour encadrer justement ces usages donc alors ce personnage je vous ai dit vide juridique alors il se nommerait Satoshi Nakamoto voilà ce monsieur mais a priori on n'en sait pas plus enfin voilà je pourrais consacrer un sujet également à ce personnage parce que j'avais également fait quelques recherches il avait aiguisé ma curiosité ce monsieur alors maintenant si je reviens je vous ai dit risque 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 dans certains pays on a également cette e-monnaie qui est d'ailleurs complètement considérée comme illégale c'est le cas par exemple en Russie d'où l'importance de rester avisé quand vous manipulez ces outils renseignez-vous sur la réglementation du pays concerné puisque les plateformes sont parfois situées dans différents pays vous pouvez les utiliser en France mais leur lieu d'enregistrement est parfois à l'international donc attention à la réglementation lisez bien les CGV les CGU quand vous adhérez à ces plateformes téléchargez-les et conservez-les et comme quand vous ouvrez un compte bancaire ça vaut vraiment le temps d'étudier les CGV et les CGU pour justement être capable de maîtriser votre risque et d'être sûr d'avoir plus d'opportunités que de risque donc voilà donc d'où l'importance je vous ai dit de rester avisé comme je vous ai dit là la confiance en fait elle va être mise en place autour de l'usage c'est-à-dire que plus vous serez nombreux à l'adopter et forcément plus ça attestera de la confiance autour de ces e-monnaies et plus en fait elle aura une vraie valeur parce que la valeur d'une monnaie en fait c'est vous qui lui la conférez c'est la confiance que vous lui donnez c'est l'usage donc indirectement cette e-monnaie à l'origine elle n'a pas concrètement de valeur c'est vraiment nous qui lui la donnons c'est l'intérêt qu'on lui porte en fait cette valeur qui lui donne de la valeur alors comme je vous ai dit par exemple si on regarde la période de 2014 on voit que les scandales autour de Bitstem et MTGOX ça a impacté de manière conséquente la volatilité des cours donc c'est bien là l'adoption et la confiance qui alimentent la spéculation et en quelque sorte qui peuvent expliquer la forte volatilité autour des cryptos donc on peut constater en fait que quand même ces dernières années si on regarde le Bitcoin c'est que cette monnaie elle a émergé en 2009 au jour d'aujourd'hui 8 ans après on s'aperçoit qu'elle est quand même assez solide cette monnaie on lui reproche beaucoup de choses notamment le minage des blocs et la consommation énergétique et d'autres problématiques associées mais on s'aperçoit que pour autant elle persiste et elle prend notamment en valeur si on fait une comparaison entre 2014-2015 et 2016-2017 on s'aperçoit que 2014-2015 oui on était plutôt à 400-500 euros au jour d'aujourd'hui en 2017 on atteint quand même il y a eu des pics à 1500 et voilà ça a atteint 1500 euros et ça continue ça continue encore donc jusqu'où ça va aller ce sera fonction de l'adoption de la confiance personne ne peut anticiper et prédire les cours et en plus on ne peut pas prédire le risque lié au hacking c'est à dire que des pirates du net viennent peut-être casser cette fameuse blockchain donc la blockchain ça je vais vous la présenter tout à l'heure c'est la technologie sous-jacente en fait à cette monnaie donc la problématique en fait ça je vous l'ai dit elle réside dans le fait qu'il ne s'agit pas vraiment de vraies monnaies mais le fisc il semble quand même considérer les e-monnaies comme des unités de compte virtuelles qui peuvent être valorisées comme je vous l'ai dit et donc utilisées comme outil spéculatif et donc ces monnaies elles vont reposer sur quoi ? en fait elles ne reposent que sur des protocoles techniques donc c'est quelque chose de mathématique c'est quelque chose enfin c'est de la science informatique en quelque sorte et en fait ces dernières ces unités de compte elles vont pouvoir s'échanger en fait dans des réseaux qu'on va appeler peer-to-peer donc les réseaux peer-to-peer comme vous le savez peut-être déjà c'est des réseaux d'échange entre particuliers et particuliers et c'est l'intérêt et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes s'intéressent justement à ces e-monnaies et ces plateformes c'est que justement comme vous êtes dans une relation d'échange peer-to-peer vous réduisez le nombre de tiers sous-jacents et forcément vous réduisez également les frais de gestion donc voilà pourquoi les gens potentiellement sont avides de spéculation sur ces monnaies mais moi je vous rappelle c'est très très risqué donc la techno sous-jacente à tout ça ce qu'il faut retenir c'est qu'elle porte le nom de blockchain et le blockchain c'est une sorte de grand cahier de comptes qui est digitalisé et qui est non falsifiable et en plus celui-là il a l'avantage d'être partagé et ça c'est une opportunité parce que ça renforce la solidité de cette blockchain voilà elle est vraiment normalement non falsifiable aujourd'hui depuis 8 ans voilà il n'y a pas eu d'attaque si on regarde par exemple l'attaque de la DAO par exemple moi je vous invite à aller voir voilà la DAO et notamment la blockchain mise en place dans le cadre de la DAO a été attaquée et on s'est aperçu que certaines personnes ont pu modifier justement un peu voilà les lignes de cote pour mettre en place en fait des boucles répétitives et ces personnes ont pu sortir beaucoup beaucoup de crypto-monnaies donc attention attention cette technologie comme je vous dis elle est quelque pour moi je la considère en bêta test donc si c'est bêta test ça veut dire que les usages n'ont pas été validés donc à mon avis on est peut-être dans une confiance peut-être un peu dans une bulle de confiance cette bulle de confiance pourrait éclater avec tout événement notamment médiatique donc attention à tout ça donc je vous l'ai dit donc on a un protocole technique là-dessous en fait c'est la techno sous-jacente ça s'appelle le blockchain c'est un grand cahier de comptes partagé et en fait bien que cette e-monnaie soit considérée comme une techno et bien c'est quand même une sorte d'actif immatériel non fongible et donc on comprend ainsi que si la monnaie virtuelle ça reste un actif immatériel non fongible c'est un actif imposable tout simplement et à ce jour en fait si on regarde un peu il n'y a pas que le fisc français en fait qui est en cadre si on regarde la cour de justice de l'union européenne la CGE elle s'est également prononcée notamment en date d'octobre 2015 sur le régime notamment de la TVA applicable aux échanges euro-bitcoins ça aussi c'est une question est-ce que la TVA est applicable alors la problématique elle s'opère notamment par les plateformes qui font de l'achat et de la revente de e-monnaie qui pourrait être considérée du coup comme prestation de service donc ce qu'il en ressort c'est que ces e-monnaies en fait elles sont elles sont un instrument d'échange et donc elles ne sont pas considérées comme un bien soumis à la TVA si j'ai bien saisi ce que précise la cour européenne alors je vous invite à aller vérifier par vous-même en fait ce que dit l'article notamment 135 au niveau du paragraphe 1 de la directive sur la TVA qui a été transposé notamment dans l'article 261 pardon 1c du code général des impôts alors eux ils considèrent enfin normalement en fait cet article et cette directive elle considère que les e-monnaies pardon sont considérées comme un moyen de paiement voilà un moyen de paiement en quelque sorte électronique donc il faut ajouter et noter également qu'on a une ordonnance en fait qui a été mise en place en avril 2016 et elle elle était relative en fait au bond de caisse et elle elle vient appuyer normalement la valeur légale du blockchain enfin la valeur voire même le cadre légal du blockchain notamment au regard de l'article L223-12 et le numéro 13 en fait du code monétaire financier le CMF donc en fait elle est définie comme un dispositif en fait d'enregistrement électronique partagé qui va permettre l'authentification voilà et en ce sens donc on comprend que ce qu'il faut retenir c'est que ces imoneses sont des actifs immatériels non fongibles et donc un actif imposable allez maintenant on passe à la conclusion et je vous libère si vous êtes toujours là vous avez résisté alors moi j'ai envie de vous dire il semblerait mais j'ai bien resté vigilant qu'un utilisateur qu'on dit occasionnel il n'a pas à déclarer néanmoins de toute façon dès que vous avez des gains générés vous devez déclarer tous les gains générés sont à mon sens imposables donc les gains quand ils vont couvrir un salaire régulier plus ou moins un revenu significatif et bien il va falloir que vous peut-être vous installiez en tant que professionnel donc pour ça rapprochez-vous de votre centre des impôts et informez-vous restez vigilant justement sur l'évolution du cadre juridique qui est vraiment très dynamique et on a vraiment une tendance au resserrement de ce cadre donc j'ai envie de vous dire aussi on comprend à travers mes différents castes notamment ce dernier qui est consacré justement au rappel sur les risques afférents au cadre réglementaire de la fiscalité que ce qu'il faut retenir c'est que tout revenu est imposable il vous faudra donc déterminer en quelque sorte vous-même au cas par cas votre régime d'imposition en distinguant les revenus de type régulier ou inhabituel donc de façon générale dès les premiers euros gagnés enfin les premiers les premières altcoins ou alors les monnaies virtuelles majeures donc dès que vous avez des monnaies majeures en e-monnaie ou des monnaies mineures il convient dans tous les cas de figure de déclarer vos revenus en crypto-monnaie voilà donc tous les gains potentiels au régime on va dire des BNC donc des bénéfices non commerciaux non professionnels puis dans le cas de figure en fait vous avez des revenus réguliers avec des gains fréquents cette fois-ci votre activité et couvrira potentiellement plutôt le régime des BIC donc ça c'est en fonction vraiment de la nature de votre activité c'est à vous de le définir donc moi je dirais qu'on a à mon sens peut-être un vide juridique autour du levier qui est déclencheur qu'est-ce qui va entraîner justement la mise en place de répondre à une fiscalité en fait à mon sens ce qu'il faut retenir c'est que dès que vous convertissez votre monnaie virtuelle ou encore ces monnaies alternatives en monnaie traditionnelle et donc en devise traditionnelle ou encore en devise centralisée et bien ça ça va être l'élément déclencheur de l'imposition et à ce jour en fait bien que le cadre réglementaire il se précise la nature juridique des crypto-monnaies elle continue à faire de nombreux débats et moi je dirais que le sujet que j'évoque c'est vraiment un sujet qui reste ouvert j'ai pas la science infuse je ne sais pas je m'informe comme vous êtes en train de le faire et moi je vous rappelle que mon cast n'a pas de valeur de conseil fiscal en fait il reste complètement ouvert je suis juste curieuse en quelque sorte sur l'évolution de la réglementation autour justement du monde digital numérique et de l'intelligence artificielle donc voilà allez je vous dis il n'y ait pas il n'y ait pas la crypto-monnaie il n'y ait pas la fiscalité et il n'y ait pas la réglementation attention de toujours rester en conformité avec le cadre réglementaire j'espère que ça vous aura servi je vous dis à bientôt prenez surtout soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures yépa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada